... Pour un mandat de 5 ans, vous me permettrez d'abord de féliciter les différentes coalitions qui étaient en liste pour briguer le suffrage des populations de Tewaon car elles n'ont pas d'immérité. Mention spéciale, bien entendu, pour la coalition gagnante CPJ Nailer, sortie donc victorieuse avec à sa tête M. Dembe Diop. Je voudrais également saisir l'occasion pour remercier les acteurs politiques qui ont fait preuve de maturité et de sens élevé des responsabilités, notamment dans le déroulement du processus électoral du dépôt des listes jusqu'au scrutin en passant par la campagne électorale. Il me plaît également d'encourager et de souhaiter bonne chance à tous les membres du Conseil municipal pour que l'espoir porté en vous par les citoyens de la cité de Maudo ne soit pas déçu. En effet, Tewaon est aujourd'hui à la croisée des chemins car aspirant et à juste raison à se hisser au niveau standard de modernisation et de rayonnement à la hauteur de son rang. Mais je m'empresse de vous avouer toute ma confiance quant à votre capacité à relever ce défi. D'abord parce que toutes les coalitions en compétition sont représentées au sein du Conseil municipal. Et cette diversité, à mon avis, doit être appréhendée comme une richesse. Mon rêve est de voir toutes ces colorations politiques constituées dans une harmonie artistique autant de couleurs qui pavoissent et embellissent l'image de la ville sainte. Mon optimisme se justifie en outre par la richesse et la diversité des profils qui caractérisent les membres du Conseil, du médecin à l'ingénieur en passant par toutes les spécialités donc de toutes sortes. Donc un véritable creuset de compétences et d'attitudes qui, mises en synergie, sont à même de changer le visage de la municipalité. Pour terminer, je puis vous assurer de tout mon soutien et celui de l'administration que je représente en termes d'appui conseiller et de contrôle de l'égalité. Enfin, je vous recommande de garder comme seul credo le respect de la loi et des règlements dans la gestion des affaires municipales pour une bonne prise en charge des préoccupations des populations. C'est en ces termes que j'invite M. Dembe Diop à se lever en face de ses consoyens. M. Dembe Diop M. Dembe Diop en vertu de la loi et de par en vertu de la loi et de par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement dans vos fonctions de maire de la commune de Tuahouane. Mes voeux de succès vous accompagnent. Mes voeux de succès vous accompagnent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Bien. Mes conseillers municipaux, chères populations de Tuahouane, vous me permettez à l'entame de mes propos d'adresser mes sincères salutations au Khalif général des Tidjan, Serine Babakar Simansou, à ses frères, à toute la famille de Cheikh, Syri et l'âge Maliksy, à toute la Oumma islamique, à la communauté chrétienne et à toutes les Thiaouanans et Thiaouanans. J'adresse toutes mes félicitations à la population de Thiaouane car cette victoire est celle de toute la communauté et nous allons nous éventuer à associer dans notre gestion toutes les forces vives de Thiaouane à travailler en conseil consultatif communal. Je me suis d'ailleurs toujours engagé dans cette voie y récoltant un peu de demi qui est une consécration au vrai sens du terme. Je veux dire Diopsy. En me le surmonant, Sérignement Souci, Boram Daradji avait voulu m'élever à la grade d'un talibé modèle au service de sa communauté et à la mine. Et rajoutant, Aydara voulait que je demeure parmi ces soldats qui participent à la construction de la cité de Maudo. Je resterai Inch'Allah sur cette voie et la confiance que m'a donnée la population en me mettant à la tête de la municipalité me permet d'avoir les coups des franches pour réaliser avec toute notre équipe le programme que nous avons bien voulu proposer au Théaou Noir pendant la campagne électorale. Je vous dirais que je préfère maintenant laisser place à l'action comme pour reprendre Al-Amin qui disait que je cite qui sème une pensée récolte une action qui sème une action récolte une habitude. qui sème une habitude récolte un caractère et qui sème un caractère récolte un destin. Et le destin de Théaou Noir réside dans une véritable symbiose entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel mais aussi l'engagement de tous ses fils et talibés. Il s'agira dès lors de combler le retard de notre commune et victime pour se hisser au rang des grandes villes du monde comme pour dire Théaouen ville sainte ville verte ville lumière ville de savoir et de développement. Je tiens également à remercier tous mes collaborateurs alliés militants responsables et sympathisants mais aussi à tous ceux qui ont fait confiance à la grande coalition CPGE Neyler. A travers leur vote sans oublier ceux qui ont fait un autre choix je le dis que je serai le maire de toutes et de tous les et de tous dans un essor de respect d'écoute et de tolérance. Je militerai pour une très grande proximité des services de la municipalité sur le terrain et continuerai en ma qualité de député de faire entendre la voix de la ville sainte. Je ne saurais terminer sans remercier et saluer le travail de mon prédécesseur monsieur John Simbeng pour le temps qu'il a consacré à la ville de Théaouen. Cet investissement milite notre respect et notre considération. Merci à mes épouses et à mes enfants qui ont supporté mes absences depuis des mois et je pense que cela va encore continuer et merci encore à toute la famille CPJ. Merci aux populations de Théaouen pour la confiance que vous nous avez accordée. Cette confiance sera méritée mais aussi elle se respecte. Merci à tous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada